... L'Institut français a la charge de faire vivre ce pavillon des cinémas du monde. Je suis ici présent avec Laurence Ouellet, la secrétaire générale. Et pendant tout le festival de Cannes, vous le savez, ce sera un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de travail, avec des rendez-vous réguliers. Mais je voudrais surtout remercier notre parrain et notre marraine, notre marraine Elsa Ziberstein et notre parrain, pas d'autres apéros. Et puis, tout ceci n'a de sens que parce que nous accueillons des réalisateurs, que nous accueillons une délégation de jeunes réalisateurs. Et je voudrais citer leur nom. Ils sont 12. L'Argentin Hernan Bellon, le Béninois Idrissou Morak Pai, le Brésilien Gustavo Melo, le Congolais Gilbert Gunda N'Gasanta, le Colombien Johnny Hendricks, l'Égyptienne Eten Amin, le Georgien Vano Bourdouli, l'Indienne Gintanjali Rao, le Marocain Mohamed Achahour, les Sénégalais Hubert Labandao et Didier Awadi, ils sont là tous les deux, et enfin le Tunisien Wali Taillard. Alors, avec eux, nous pourrons travailler autour de la fabrique des cinémas du monde, puisque vous savez qu'il s'agit de les accompagner, de les aider à rencontrer le monde du cinéma, de se faire connaître et de faire en sorte que leur production, leurs talents, leurs inventions puissent atteindre une surface économique, une visibilité plus grande. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Le CITU français est très honoré d'avoir cette responsabilité avec ses partenaires, parce que le rôle, évidemment, d'une action culturelle, c'est de soutenir ceux qui sont les plus fragilisés par la concurrence mondiale, ceux qui ont besoin de réseaux, ceux qui ont besoin de se faire entendre, alors qu'ils pourraient être écrasés par une logique purement économique, purement industrielle, qui n'est pas toujours la même chose que la qualité artistique et la nécessité de s'exprimer. Bon, festival à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada